bonjour les spotter et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures aujourd'hui c'est le 25 octobre et oui et on a une grande nouvelle aujourd'hui une nouvelle de google parce que gmail gmail mais fin à la gratuité c'est fini le mail gratuit au delà d'une certain stockage qui est de 15 gigas je crois vous devez payer deux dollars par mois et voilà ça y est c'est fini la gratuité pour google et cette information est venu en fait percuter une autre que j'avais vous savez dans mes petits sujets que je voulais parler avec vous le vendredi qui est que facebook mais ça c'est depuis au moins pratiquement cet été parce que je l'avais prévu pour la rentrée peut-être d'en parler a enlevé aussi sa promesse de gratuité perpétuelle mais c'était marqué et ce sera gratuit ça sera toujours gratuit toujours dans le monde des GAFA le toujours rime avec non pas avec amour avec justement je vous enfume parce que l'adn de ces GAFAM en fait pas tous les GAFAM on parle bien de gf google facebook parce que les autres apple amazon là il ya du ils vous font payer donc ils sont pas dans l'adn de la gratuité mais gf eux ils y sont et là tout d'un coup ils mettent un grand coup de canif là dedans qu'est ce que ça veut dire sur net qu'est ce que ça nous inspire parce que je pense que c'est une information qui comme ça glissait un petit peu en dessous des radars mais qui à mon avis a des répercussions très fortes ce qu'il faut voir c'est que cette gratuité du net allait au début dans les gènes d'internet avant d'être dans celui des GAFAM et surtout cela parce que internet au début c'est une promesse libertaire qui est venu beaucoup d'ailleurs du monde de la recherche des facultés on parle souvent de l'armée mais en fait l'armée a populé un réseau qui a été récupéré et qui s'est déployé dans le monde libertaire des facultés américaines en particulier et puis ensuite dans le reste du monde et là dedans les marchands sont arrivés et ils ont mis un temps de dingue avant de savoir quel argent ils pouvaient faire avec ça parce qu'internet étant gratuit par définition dès lors que vous aviez un accès qu'est ce qu'on nous embêtait à payer d'ailleurs un des grands problèmes d'internet c'était qu'il n'y avait pas de moyen de paiement sur internet donc les marchands ils ont réfléchi ils ont réfléchi et ils ont trouvé le fameux modèle si c'est gratuit c'est toi le produit donc un modèle publicitaire ce que google et facebook ont appliqué malheureusement à la lettre et ce qu'ils font c'est que effectivement il nous habitue jusqu'à ce qu'effectivement aujourd'hui il y a pratiquement toute la population qui est sur google pour le search pour le gmail on est quasiment obligé d'en avoir un dès lors qu'on commence à vouloir jouer avec les comptes autour de google et puis pareil pour facebook tout le monde a un compte facebook au bout d'un moment parce que c'est une façon d'avoir une espèce de répertoire universel sur le monde et une fois qu'on est dedans et ben voilà comme une bonne bienne logique de dealers de drogue une fois qu'on est tous complètement accro à leur système et voilà ils passent à la dîme comme ils sont pas bêtes ils ont la logique de la grenouille vous savez qu'on met dans l'eau chaude et puis on attend que ça monte et a fini par s'ébouillanté sans sauter en dehors de la gamelle bah ils commencent avec deux dollars pour 15 gigas on se dira j'en suis loin moi ouais mais en fait ils vont commencer à récupérer si vous faites la somme à bas la fin ça deviendrait une espèce de taxe mondiale de l'ordre de 2 5 10 20 milliards de dollars selon l'estimation en décompte c'est l'équivalent de ce que n'arrive pas à récupérer les nations aujourd'hui comme prélèvement sur nos impôts bon tout ça parce qu'ils vont prendre des petites sommes comme ça sur beaucoup beaucoup de gens donc voilà comment le système a basculé et comment les marchands les fameux marchands du temple sont rentrés dans internet et l'ont perverti et ça c'est un vrai sujet et là où en fait on voit que c'est un sujet infiniment politique c'est que dans le même temps troisième news donc là j'en avais beaucoup pour google et whatsapp c'est quoi ça par peut-être facebook je le répète parce que souvent les gens ne le savent pas et là il s'est passé un truc aussi qui est quand même assez incroyable c'est que au liban il ya eu une taxe sur whatsapp parce que c'est un usage non très fréquent et qu'est ce qui s'est passé tout d'un coup il ya eu des émeutes tickets de métro mais aussi et surtout pour whatsapp parce qu'il y avoir une taxe sur whatsapp les gens devraient passer à la caisse pour ça donc on voit que ça touche un besoin primaire et c'est là où on en revient à l'idée du net l'internet c'était de dire si les gens sont en connexion est ce que moi je fais payer le fait de rencontrer quelqu'un dans la vie bah non je veux voir quelqu'un on va pas me demander deux euros pour voir quelqu'un c'est ce que font aujourd'hui les gars femmes à travers ça et donc là on voit que c'est un besoin primaire aujourd'hui internet dans un monde globalisé numérisé dans lequel on est tous ok donc que ce soit les états ou que ce soit le monde privé il ya une problématique autour de cette gratuité et la gratuité on la pratique dans nos sociétés on sait faire c'est même d'ailleurs ce qui nous construit les routes en partie sont gratuites d'ailleurs quand ce sont pas gratuites que les autoroutes on voit bien que c'est tout un bazar et qu'il ya des gens qui prennent de l'argent sur la route sur la route c'est bon on veut dire c'est quoi l'idée qu'il y a derrière c'est tout simplement que on a besoin de services publics faut appeler achat achat c'est pas une problématique de droite ou de gauche c'est une problématique de collectif et là aujourd'hui ça a été pris par le privé des intérêts privés et ce qu'il faut voir c'est qu'aujourd'hui la société elle a du mal à définir une valeur entre zéro et l'infini soit c'est gratuit histoire le produit soit ça coûte très très cher on est dans le luxe on a du mal à être c'est ce que les anciens nous ont appelé nous ont appris justement c'est la tempérance être capable de trouver des mesures et là dessus les gafas évidemment sont dans la démesure en permanence donc cette fin de gratuité du net elle nous dit quelque chose sur notre société sur le basculement qu'on est en train de faire entre le gratuit et le très cher entre le fait que finalement c'est plus les états qui prélèvent de l'argent ils n'arrivent même pas à le faire avec whatsapp comme au liban mais c'est les entreprises qui sont en train de devenir finalement ceux qui sont en train de prendre finalement nos impôts parce que c'est une forme d'impôt parce que c'est une obligation aujourd'hui qu'on a de communiquer par internet on peut pas faire autrement donc est ce que c'est le début de la fin pour les gafas parce qu'ils ont fait le pas trop google a fait un pas trop et il va perdre ses clients sa renommée et qu'effectivement dans cinq ans on disait mais quelle erreur il a fait alors qu'il avait un modèle de dealer de drogue qui était magnifique il aurait jamais dû jouer à ça ou au contraire c'est la fin des nations parce que finalement c'est eux qui vont remporter le morceau est ce que ça va justement juste amener le réveil du politique on pourrait l'attendre sauf que bon quand on est politique aujourd'hui au niveau mondial ils sont full gafas que ce soit d'ailleurs même les politiques de chez nous notre ministre du numérique il est à fond pour les gafas il trouve que c'est formidable ok voilà et donc on a vraiment une question par rapport à ça mais en tout cas le point de non gratuité du net voilà il se passe quelque chose surveillons le haut de près et je pense qu'on est dans un moment d'ailleurs hyper important hyper intéressant de basculement d'internet vous verrez on en parlera dans quelques temps sur ce je vous dis à la semaine prochaine je vous dis à la semaine prochaine